Bonjour à tous, je me présente, je suis Daniel Hennequin, je suis heureux de vous retrouver ce soir en direct pour vous présenter ce premier événement organisé dans le cadre du MOOC QUITQUAM, de votre MOOC QUITQUAM, devrais-je dire, puisque je vous rappelle que le MOOC QUITQUAM est un MOOC participatif et donc je vous encourage à participer au forum, à poser vos questions. C'est un MOOC qui est ouvert, comme vous le savez, à tous, quelles que soient vos connaissances initiales, donc même si vous trouvez que vos questions sont un petit peu simplistes, il n'y a pas de questions bêtes, donc surtout n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions sur le forum, n'hésitez pas non plus à répondre, à interagir sur le forum, à répondre aux questions pour lesquelles vous avez des éléments de réponse, c'est comme ça que démarrent les discussions. Voilà, donc ce soir je suis sur le plateau d'où nous diffusons habituellement les conférences en direct. Alors vous voyez aujourd'hui le plateau d'une façon un petit peu différente de ce que vous verrez dans les conférences, puisqu'il n'y a pas de fond là, on est vraiment sur l'envers du décor en quelque sorte. Et je suis là donc pour vous présenter un premier événement, une première conférence, qui est en l'occurrence une rediffusion d'une conférence qui a été diffusée pour la première fois il y a environ un mois. Une conférence de Fernande Vedel, qui est professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille et qui va nous parler de l'éclairage. Mais avant de vous présenter en détail cette conférence, je vais vous annoncer la suivante, puisque nous sommes là le dernier jour de la première semaine de notre MOOC, qui portait donc sur l'éclairage et l'énergie. Et dès demain, nous entamons la deuxième semaine sur la lumière et la terre. Et dans une semaine, nous aurons l'occasion d'accueillir dans ce contexte Christophe Letellier, qui est professeur à Rouen, et qui nous parlera de la théorie du chaos. Et vous comprendrez au fur et à mesure que vous découvrirez cette semaine sur lumière et terre, pourquoi cette conférence sur la théorie du chaos est parfaitement adaptée à ce que nous verrons la semaine prochaine. Donc, je vous l'ai dit, Fernande Vedel est professeur à l'Université d'Aix-Marseille et va nous parler de l'éclairage, de tous les aspects de l'éclairage que nous n'avons pas pu aborder au cours de cette semaine. Vous verrez que la conférence est un petit peu longue, mais il y a vraiment beaucoup d'aspects à aborder. Pendant la conférence, comme la conférence est une rediffusion exceptionnellement, vous pourrez poser vos questions en direct sur le forum ou sur Twitter. Et Fernande Vedel pourra y répondre immédiatement, puisqu'en fait, elle ne sera pas sur le plateau, mais elle est devant son ordinateur à attendre vos questions. Voilà, eh bien, je vous laisse découvrir cette conférence et à la semaine prochaine. Bonjour, donc, je vais vous parler de l'éclairage. Alors, le titre de la conférence, c'est la lumière sur l'éclairage. En fait, on peut dire aussi, on aurait pu dire éclairage sur l'éclairage. On peut en fait dire aussi, on utilise ces mots, des fois avec des sens différents, des fois un petit peu avec la même chose. Et dans notre cas, il faudrait quand même qu'on définisse vraiment ce que c'est que l'éclairage par rapport à la lumière. Et le sens de ces termes, on se rend compte que dans le langage courant, ils sont le reflet de leur signification en physique. La lumière, ce sera un éclairage. La lumière, elle met en évidence. C'est une action passive, alors que l'éclairage, c'est une... Ça va expliquer, ça va commenter. Donc, c'est une action qui est volontaire. Et c'est un peu ça qui se passe aussi quand on décide d'avoir un projet d'éclairage. Alors, la définition de l'éclairage, c'est... Le but de l'éclairage, c'est apprivoiser la lumière, c'est créer de la lumière dans des lieux de vie, dans la signalisation, les bâtiments, les éclairages publics, les transports, dans les espaces de travail, les bureaux, usines, dans la décoration, l'architecture intérieure, le design, dans l'expression artistique. On va beaucoup utiliser aussi des techniques d'éclairage, et bien sûr, dans les spectacles et les musées. Et pour ça, on peut utiliser soit la lumière du jour, soit la lumière artificielle. L'éclairage, c'est donc quelque chose qui est vraiment inscrit dans la société. Et Wikipédia définit l'éclairage comme l'ensemble des moyens qui permettent de doter l'environnement des conditions de luminosité nécessaires à l'activité ou à l'agrément. Alors, l'éclairage a démarré... Le fait d'avoir une réflexion sur l'éclairage, ça a démarré dans les années 1930. Et c'est à ce moment-là qu'a été créée l'Association des ingénieurs en éclairage, qui est devenue l'Association française pour l'éclairage. Il y a également l'Association des concepteurs de lumière. Ce sont des gens qui font une réflexion sur la quantification de la qualité de l'éclairage. Après, il faut définir des normes industrielles. On a quand même affaire à des produits qui doivent être reproduits, utilisés en multiples endroits. Donc, il faut définir des normes industrielles qui sont nationales, européennes, liées à la sécurité, à la santé, au confort. Et ces normes ne sont pas affigées. Et après, l'ensemble des professionnels du métier se regroupent dans les groupements professionnels Lumière, le GIF Lumière. Il y a les pôles de compétitivité qui mettent les acteurs ensemble pour réfléchir sur la conception, l'innovation et la production. Et tout ça, ça va nécessiter des enseignements spécifiques qui seront à l'origine des futures découvertes. Quelques chiffres. 15 % de la consommation électrique mondiale, ça correspond à 5 % au niveau de la production de gaz à effet de serre. En France, ce sera 12 %, donc 56 TWh. Et ça va se diviser en une partie vers les foyers, vers l'éclairage public et vers le non résidentiel. Et ce non résidentiel, eh bien, c'est les commerces, c'est les bureaux, la santé et l'enseignement. Et quand on voit ces chiffres, on voit que c'est 6 %, 4 % pour l'enseignement, 4 % pour la santé. Ce n'est pas finalement ces choses-là qui consomment le plus en lumière. Bon, on peut réfléchir, se demander pourquoi. Et en fait, on a installé, enfin, ils sont installés, estimés, 90 millions de luminaires en Europe. Parmi ces 90 millions, il y a 50 millions de tubes qui sont encore fluorescents. Donc, ça redemande à ces installations qui sont maintenant obsolètes. Et il va y avoir, donc, des choses à remplacer. Il y a beaucoup de sources dans le monde qui sont encore des sources à combustible. Donc, ça fait encore des énormes productions d'émissions de carbone. Et donc, l'avenir, c'est vraiment de remplacer tous ces éclairages par des éclairages plus efficaces, moins polluants et moins gourmands en énergie. Alors, bien sûr, les LED vont occuper une grosse part du marché. On peut prévoir 130 % d'augmentation de production de LED. Et puis, on va aussi vers des tendances de l'éclairage. Grâce à ces systèmes-là, des tendances vers de l'éclairage intelligent. Donc, on peut trouver beaucoup de détails là-dessus sur le site de l'Association française de l'éclairage. Alors, petite chronologie de l'éclairage. On avait d'abord le soleil, rien que le soleil. Et puis est arrivé le feu. Ensuite, la lampe à huile. Puis, la chandelle et la bougie. La lampe à pétrole. Les becs de gaz. Et puis, finalement, ça a été la fée électricité. Avec d'abord les arcs électriques. Alors, ici, vous pouvez retrouver, pour célébrer ce passage, la fée électricité, qui est un tableau de Raoul Dufy. Et pour les principales sources d'éclairage, on a dit tout à l'heure, c'est la lumière naturelle, éclairage naturel, source de lumière naturelle. Et puis, lumière artificielle. On va retrouver l'utilisation de l'électricité dans ce qui nous concerne depuis quelques décennies maintenant. Donc, le contexte, c'est les enjeux. Un éclairage, il doit être confortable. Il doit être créer une bonne ambiance. Et permettre des économies. Et les moyens, c'est maîtriser les sources de lumière. L'intégrer, intégrer ces sources dans l'espace considéré, dans l'environnement où elles vont s'installer. Et regarder l'interaction des sources avec les milieux, les couleurs, en particulier ce qu'on appelle l'abédo, qui va être la réactivité d'une surface par rapport à la lumière qu'elle reçoit. Les processus physiques qui sont impliqués dans la lumière utilisée pour l'éclairage, c'est le rayonnement pour les lampes à incandescence. Un photon émet de la lumière aléatoire. Et on va avoir un spectre continu et la présence de toutes les couleurs. Ensuite, on a l'émission spontanée. Cette fois-ci, c'est ce qui se retrouve dans les lampes à décharge. Un proton émet une longueur d'onde donnée qui peut varier dans un faible intervalle, qui ne modifiera pas la couleur. On va avoir un spectre discret et quelques couleurs seulement. Ensuite, on a les processus de fluorescence, de la lumière qui va créer de la lumière, et d'électroluminescence, c'est-à-dire des électrons qui vont créer de la lumière. Après, on a des processus associés qui sont la diffusion, qui est provoquée ou qu'on va être obligé de contrôler, et la réfraction, la diffraction, c'est la même chose, volontaire, ou qu'on va être obligé de contrôler, ou qu'on va utiliser pour améliorer notre source de lumière. Alors, l'émission de la lumière. L'émission, c'est un effet macroscopique qui est décrit par un processus élémentaire qui fait intervenir un photon dans l'interaction lumière-matière. Elle a été modélisée par Einstein. Ici, on ne va parler que de l'émission spontanée, parce que c'est la plus intense dans la vie de tous les jours. Donc, on va avoir un système qui va être dans un état excité, sur un état d'énergie interne excité dans l'état E2. Et quand il va relaxer sur l'état fondamental, il va y avoir émission d'un photon à la fréquence nu, définie par la différence des énergies divisée par la constante de Planck, H, et la longueur d'onde, donc, qui est V sur nu, où la longueur d'onde et la vitesse sont définies dans le milieu qui nous entoure, qui est considéré. Les lampes à incandescence se modélisent par le rayonnement du corps noir. Le corps noir, c'est une solution idéale qui correspond à l'émission de la lumière à incandescence. On a une répartition de toute la lumière. En fait, on a beaucoup de photons qui sont émis de façon aléatoire. Et toute cette répartition de la lumière va se distribuer suivant une loi de Planck. Et cette répartition, en fait, la position de cette genre de gaussienne va correspondre à la température du dit corps noir. Donc, sur la grande figure, là, on a une température de 6200 K. Et ici, on a une température qui est beaucoup plus froide et on va avoir une couleur qui sera plus dans l'infrarouge. Alors qu'ici, on va avoir une couleur plus froide qui correspond à plus de bleu. Alors, en fait, les corps incandescents ne sont pas exactement comme le corps noir. Et ici, on représente par rapport au corps noir la source, une source à incandescence. Et on voit qu'il y a des trous qui correspondent en fait à des radiations qui ne sont pas émises. Donc, ce qui est important, c'est de voir où va se positionner le maximum de cette courbe. Et c'est ça qui va, à un maximum, va correspondre à une température. Alors, pour le corps idéal du corps noir, ça s'appelle la température de couleur du corps noir. Et puis, pour une source à incandescence classique qui n'est pas exactement un corps noir, on va utiliser le terme de température de couleur proximale qui correspond à une source à incandescence qui donnerait le même effet que ce corps noir idéal. Un autre système, une autre façon de produire de la lumière, c'est la fluorescence ou luminescence, c'est à dire qu'on va avoir la matière va être excitée avec de la lumière et il va y avoir production d'une autre couleur. Alors, ici, on a la lumière qui est incidente et puis il va y avoir émission de la lumière de fluorescence. Cette lumière de fluorescence sera toujours d'une longueur plus courte, plus longue, parce qu'elle va correspondre à une énergie plus faible. C'est pour ça qu'on utilise en général ou du bleu ou de l'ultraviolet pour créer de la fluorescence. Alors, l'électroluminescence, cette fois-ci, c'est une excitation qui correspond à des électrons. Et on va avoir, en fait, lorsqu'il va y avoir dans un semi-conducteur des recombinaisons d'électrons et de trous électroniques, il va y avoir émission de photons. Alors, ça, ça fait partie des choses qui sont théoriquement immédiates. Par contre, ça a été très difficile pour avoir des photons, être capable de faire fonctionner des systèmes qui soient capables de produire des photons contrôlés et suffisamment intenses dans des couleurs, des longueurs d'onde qui étaient intéressantes pour l'éclairage. Alors là, c'est une première source électrominescence qui date des années 1960. Et donc, l'éclairage, eh bien, dès qu'on veut travailler, il faut caractériser, on ne peut pas prendre quelque chose comme ça au hasard. Il faut être capable de contrôler pour pouvoir savoir exactement où c'est qu'on va aller dans un système. Et pour faire des choses qui soient précises, il faut étudier la lumière, mais de manière spécifique, parce qu'en fait, par rapport à la lumière, quand on l'étudie en physique, ici, il y a l'œil, il y a la vision qui vont, la vision des couleurs qui vont amener à définir des grandeurs physiques qui vont tenir compte de cette composante. Donc, ce qu'il faut, c'est être capable de quantifier la quantité de lumière émise et reçue, de voir, ça va dépendre de l'émittance du matériau, de la répartition de la lumière dans l'espace. Il faut aussi se rendre compte du rendu des couleurs et les nouvelles sources de lumière vont amener de nouvelles approches. Alors, les paramètres énergétiques de la lumière. Le premier, c'est l'intensité lumineuse. C'est la puissance émise par une source ponctuelle dans une direction donnée. Et ça va se définir par la candela. Alors, la candela, c'est donc une intensité lumineuse décrite dans une direction donnée donnée pour un rayonnement monochromatique qui sera située dans le verre, donc à une fréquence de 540 Terahertz. Et qui va correspondre, en fait, à une intensité énergétique de 1 sur 683 watts. C'était radiant et qui soit perceptible à 27 kilomètres. Pourquoi ces chiffres compliqués ? Parce qu'en fait, on a ramené l'intensité lumineuse au système international. C'est une unité dérivée des unités fondamentales du système international. Mais on a ramené quelque chose qui avait déjà été défini par ailleurs, qui était d'abord la bougie. Et puis, il y a toujours du travail qui est fait maintenant pour amener la candela à des grandeurs physiques indépendantes du système où on se trouve. Ça, c'est une autre histoire qui s'inscrit dans le travail sur les unités fondamentales. Alors, les ordres de grandeur, par exemple, pour les températures de couleur. Bien, les lampes que vous utilisez tous les jours sont autour de 2000 Kelvin, de 1000-2500. Les lampes halogènes vont être un petit peu plus brillantes et froides à 3400. Et puis, la lumière du jour, définie par les photographes, est de 5000 K. L'écran de Macintosh, c'est 7000 K. Et l'écran de votre télévision, c'est 9000 Kelvin. L'éclairement, c'est la quantité de lumière qu'on va recevoir sur une surface. Et en fait, on va définir l'éclairement pour les conditions qu'on a, alors que j'ai oublié tout à l'heure de définir le flux. Donc, le flux, c'est la puissance émise par la source et qui va s'exprimer en l'humaine. Donc, la puissance émise dans tout l'espace. Et je reviens cette fois-ci à définir l'éclairement, qui est la puissance reçue par une surface où ça va s'exprimer en luxe. C'est-à-dire que l'humaine, ça va caractériser la source. En fait, vous, en toute rivière, ce dont vous avez besoin, c'est de savoir quelle est la quantité de lumière que vous allez recevoir, si vous allez lire, travailler. Donc, c'est les luxes quand on doit faire un projet d'éclairage qui vont ensuite permettre de remonter à quel type de source et comment on va installer cette source. Bon, la luminance, c'est ce qui va caractériser l'émission de la surface émissive. On n'en parlera pas trop maintenant. Donc, les températures de couleur, je vous ai définies. Éclairment, on sait ce que c'est et on va y revenir. Donc, sur un atelier de mécanique, d'actylographie, il faut donc du travail standard, il faut 200 lux. Et puis, on va monter 300 lux, 400 lux. Donc, dès qu'on va avoir besoin de plus de lumière et on va aller jusqu'à 800 lux pour des choses qui sont difficiles à faire. Alors, l'éclairage du soleil, c'est 100 000 lux. Celui de la lune, c'est quelques lux. Donc, vous voyez que c'est vraiment une échelle très, très grande. Et l'œil, notre cerveau va compresser toute cette grande variabilité, cette grande échelle de grandeur pour qu'on soit quand même capable de réagir à toutes ces lumières et de s'adapter à elles. Donc, nous devons définir l'intensité d'une source. En fait, cette intensité, il faut la définir, enfin, les caractéristiques de la source, il faut définir l'intensité dans une direction donnée, le flux et la façon dont ce flux va se répartir, l'intensité va se répartir dans l'espace. C'est ce qu'on appelle une indicatrice des intensités. Donc, il y a des appareils qui sont prévus pour mesurer, caractériser des sources. Et puis, suivant ce dont on va avoir besoin, on va utiliser des sources qui vont être très directionnelles et puis d'autres qui seront beaucoup moins, comme celle-ci et celle-là. On peut même avoir encore des sources qui soient beaucoup plus étendues en rayonnement. Un facteur qui est important, c'est donc, en fait, les couleurs. Ce qu'on souhaite, c'est que la lumière, la source qu'on va utiliser, nous permette de retrouver les couleurs qu'on s'attend à avoir. On a défini tout à l'heure la température de couleur. Si la lumière est chaude, on va avoir des petites températures de couleur de l'ordre de 2500. Et si, quand la lumière va être beaucoup plus froide, va contenir beaucoup plus de bleu, on aura des températures qui vont être jusqu'à 8000 degrés calvin. pour voir, effectivement, pour définir si ma source, avec cette température de couleur, va restituer correctement ce que je vois autour de moi, du bleu, du vert, enfin, que ça corresponde à ce que mon oeil voit à la lumière du jour, puisqu'en fait, tout ça, c'est défini par rapport à la lumière du jour. On définit l'indice de rendu des couleurs et on va travailler, on va faire tout ce travail à partir de l'addition des couleurs, comme le même principe qu'à la télévision, en utilisant le triangle chromatique de la CIE de 1931. Alors, pour vraiment caractériser, c'est que les couleurs, on va utiliser l'indice de rendu des couleurs. Alors, il existe l'IRC et le RA. Ce sont des quantités qui doivent être comprises entre 0 et 100. Si à 100, ça va correspondre à une très bonne lumière, les couleurs seront aussi bien rendues qu'avec le soleil. Et si on a jusqu'à 80, 90, bon, c'est à peu près bon. Et puis, à partir de 90, c'est très correct. Par contre, si on a des indices de couleurs qui sont au-dessous de 85, ça va être de plus en plus mauvais. Et le 25, ce sera vraiment désagréable. Donc là, en bas, vous avez des exemples d'éclairage avec des couleurs différentes pour bien montrer ce que c'est que... Le plus intéressant, c'est celui-là et celui-là, puisque là, vous avez une lumière froide et une lumière chaude. Alors, on a dit qu'on avait cette IRC. Comment il faut aussi expliquer comment on arrive à ce rendu des couleurs ? Alors, au départ, on a défini les sept premières couleurs, les neuf ou huit premières couleurs qu'il y a sur la première ligne. C'était lorsqu'on a introduit les tubes fluorescents. On va les revoir tout à l'heure. Et puis, avec les nouvelles sources de... Non, c'est pour les lampes à décharge, les lampes à décharge de mercure, de sodium. Et par contre, quand on a introduit les tubes fluorescents, on a eu la nécessité d'introduire d'autres couleurs. Alors, c'est ça, c'est l'IRC. Sinon, c'est le RRA. Ce sont des normes proposées par les industriels. Mais on s'est rendu compte qu'avec les nouvelles sources de lumière, il fallait rajouter encore d'autres couleurs. Donc, on est passé à introduire beaucoup plus de couleurs. Et le principe, en fait, c'est de comparer la restitution de la couleur par la lampe qu'on va tester par rapport à la restitution de la couleur par la source de lumière naturelle. Mais en plus, on veut aussi tenir compte de l'influence de l'environnement sur la source. Et on fait ça avec... Il y a des algorithmes qui ont été prévus. Ça se passe au NIST, au National Institute of Technology, qui est en train de développer ce nouveau CQS, Colorimetry Quality Squale. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par parler de la lumière naturelle. L'éclairage naturel, l'origine, c'est le rayonnement du soleil. C'est un spectre continu. Et il a des qualités ou des défauts. Enfin, on peut les prendre comme on en vit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va... Cet éclairage, il va varier suivant l'heure, suivant la présence des nuages, même suivant les saisons. Et on va aussi avoir soit un éclairage qui sera direct, soit un éclairage qui sera indirect. Alors, la température de couleur, évidemment, si c'est nuageux ou pas, ne sera pas exactement la même. Il faut savoir que l'éclairage naturel est quelque chose qui, actuellement, est très mis en avant par les architectes, par les concepteurs de bâtiments, que ce soit dans le public ou pour l'habitation. D'abord, parce que c'est un éclairage qui est très intéressant où on peut, effectivement, amener des choses dans la pièce. On a énormément de possibilités en faisant varier la luminance, la façon dont on va... C'est un éclairage qui est économique. Donc, dès qu'on prend maintenant des projets de bâtiments, on voit tout de suite l'importance qu'a l'éclairage artificiel dans la construction naturelle... L'éclairage naturel, excusez-moi, dans le bâtiment. Alors, en fait, on va s'intéresser à l'architecture des façades, des toitures. Pour les façades, ce sont les fenêtres ou les ouvertures dans les murs. Et suivant comment vont être disposées ces fenêtres, il y aura un effet qui sera différent, qu'il faut, effectivement, bien mettre en tenir de compte. Et ça va permettre aussi d'éclairer des pièces noires. Alors, les pièces noires, je ne sais pas si c'est un terme qui se dit beaucoup en France, mais en tout cas, ça se dit à Marseille, ma ville, c'est dans un appartement, c'est une pièce qui n'a pas de fenêtre. Alors, sur le quart, ici, ce n'est pas très lisible. Ce que j'ai indiqué là, c'est une étude de l'EPFL à Lausanne qui montre, alors c'est un peu évident de manière qualitative, mais c'est aussi quantitatif, que si vous avez une façade au sud, vous aurez davantage de lumière que si elle est au nord. Et bien sûr, tout ça, ça va dépendre des saisons. Comment introduire dans une habitation l'éclairage naturel ? C'est par ce qu'on appelle un lanterneau, quand il est situé sur les toitures. Mais on peut aussi utiliser des verrières. Et là, la verrière, elle peut être très, très modelée. Parce que suivant l'éclairage, le rayon va tomber sur la surface transparente, suivant l'angle, on va récupérer de la lumière différemment. Et ça peut être intéressant de savoir si on veut éviter d'avoir trop chaud ou si, donc, on va éviter d'avoir beaucoup de lumière l'été, de s'arranger pour que plutôt la lumière qui rentre l'hiver. Et puis, on peut aussi avoir envie d'avoir beaucoup de, beaucoup de lumière. Alors, pour avoir beaucoup de lumière, ici, on a un arbre. La verrière, elle est sur la surface qui est à gauche de là. Et là, c'est en fait, à l'intérieur, c'est une paroi assez réfléchissante et diffusante. Si bien que la lumière, quand elle va, soit, quand la lumière incidente rentre directement dans le bâtiment, soit elle va être, elle peut être réfléchie. Et donc, elle arrive comme ça, elle est réfléchie sur cette paroi et elle va être récupérée. Donc, avec ce système-là, là, la photo vient du musée de Cologne. Avec ce système-là, on peut récupérer encore plus de lumière qu'avec une lumière, une verrière qui ne serait pas travaillée. Et au point de vue des, ça, c'était pour les toits, point de vue des façades. Alors, bien sûr, la façade va dépendre, l'ouverture, si elle est en haut ou si elle est en bas, elle peut être plus ou moins efficace. Une fenêtre qui est placée en bas, vous allez éclairer le plafond, pardon, le sol, mais vous n'éclairerez beaucoup moins la pièce. Donc, il y a à calculer tout ça. Et puis, la tendance actuelle, au moins dans les bâtiments collectifs, c'est d'avoir des grands murs de vitrage. Et c'est le cas de la Villa Méditerranée à Marseille, qui a été construite par Fernand Boéry. Et il y a eu beaucoup de lumière, de fenêtres d'éclairage transversal. Alors, mais des fois, la lumière, on voudrait aussi, cette lumière naturelle, un petit peu la contrôler. Donc, on utilisera ce qu'on appelle le moucharabé. Et là, je vous ai montré un exemple du Mucem, qui est le nouveau musée, qui a été construit par Fernand Ricciotti. Non, ce n'est pas Fernand, pardon, je ne me rappelle plus, par M. Ricciotti. Et ce moucharabé a été fabriqué avec du béton fibré. Alors, j'ai expliqué aussi qu'on pouvait utiliser la lumière naturelle pour éclairer des pièces noires. Alors, bien sûr, ça ne peut se faire que pendant la journée, mais quand une pièce a besoin, plutôt que d'éclairer la lumière, la lampe, dans la journée. Donc, il y a des modèles industriels, les puits de lumière. Alors, un puits de lumière, la hauteur doit être... J'ai l'impression que c'est un peu coupé, là, le dessin. Donc, c'est une canalisation, voilà, là, voilà, ici, là, hop, voilà. Là, on a une canalisation de lumière. Et la hauteur de ce conduit ne doit pas dépasser huit fois le diamètre pour que ce soit efficace. Et puis, là, c'est un exemple, l'Ether of Light, qui est assez amusant, qui consiste à prendre une... Mais, en fait, c'est quelque chose qui se fait en Afrique dans les cases. Ce n'est pas complètement pour s'amuser. Donc, c'est une bouteille en plastique qu'on va remplir d'eau et on va pouvoir récupérer l'équivalent en la mettant dans un trou au plafond. On va pouvoir récupérer 50 watts, ce qui est largement suffisant pour pouvoir y voir dans la journée. Alors, c'est quand même l'éclairage artificiel qui fait le plus parler parce qu'il y a toute une technologie encore plus poussée pour maîtriser l'éclairage naturel. Donc, en fait, vous savez qu'on a commencé avec des lampes traditionnelles à intandescence ou arc électrique, lampes halogènes. Et puis, on a introduit les décharges gazeuses et effuorescentes dans les tubes néons qui sont des sources qui sont froides. Et puis, depuis 15, 20 ans, on commence à franchement utiliser des sources innovantes à base de LED. Donc, c'est en fait, on parle de la photonique, qui est donc l'électronique du photon, où il va intervenir comme dans l'électronique de la miniaturisation et ça se concrétise par les LED et les OLED. Alors, maîtriser l'éclairage artificiel, pour les sources traditionnelles, c'est ça qu'on va utiliser. Regardez comment ça va se propager. Les ombres, en fonction de l'intensité, de l'indicatrice de la source, de la géométrie du rayonnement. Ces lampes vont être très facilement décrites par les lois du corps noir. Donc, on va définir des températures de couleurs et des rendus de couleurs qui seront bons. Et pour les sources froides, ça va être un peu différent parce qu'on va avoir des géométries qui vont être différentes du rayonnement, puisque on ne va plus avoir de l'incandescence, mais des émissions qui sont moins isotropes. Et puis, on va avoir un spectre de couleurs qui sera discontinu, puisque c'est chaque fois des niveaux d'énergie de la matière qu'on va utiliser, et pas tout un ensemble. Et cette énergie lumineuse va être distribuée différemment. Et les couleurs, bien sûr, puisqu'on va avoir des spectres, ne sont pas les mêmes. Quant aux sources innovantes, elles vont être encore différentes, comme on va le voir. Et puis, il faut aussi, quand on s'occupe de... On a un projet d'éclairage, voir ce qui est source primaire et source secondaire, c'est-à-dire tout ce qui va diffuser la lumière émise par les sources primaires. Donc, je le redis encore une fois, on a incandescence avec le rayonnement, fluorescence par excitation lumineuse et électroluminescence. C'est des grands types de sources lumineuses. Alors, les lampes à filaments, on va passer assez rapidement, tout le monde connaît ça. Simplement, on va dire que c'est des lampes... Bon, j'ai mis 25, mais ça va jusqu'à 100 watts. Et en fait, on a des rendements qui sont de l'ordre de 8 %, c'est-à-dire que pour 25 watts, je vais récupérer 200 lumines. Les températures de couleur sont de l'ordre de 2000, 3000 degrés. Et c'est presque par définition, puisque c'est une source incandescence, l'IRC est de 100. Les lampes à vapeur de mercure, alors on a un petit peu de mercure qui va être chauffée et il va y avoir des collisions avec un gaz qui est présent. Et finalement, on va exciter cette vapeur de mercure et on va observer, on va avoir le spectre du mercure pour une lampe à vapeur de décharge de mercure ou le spectre du sodium pour une lampe à sodium. Ce sont les principales... Bon, à un moment donné, on avait introduit le krypton, mais c'est quand même les sources principales qu'on retrouve essentiellement dans l'éclairage public. Donc là, on a des puissances de... On va avoir des flux de l'ordre de 6000 lumines et on a des rendements qui sont beaucoup plus importants. Les IRC est de 50. Ce n'est vraiment pas bon du tout parce qu'en fait, vous n'avez pas toutes les couleurs. Donc c'est normal que si vous éclairez un objet sans toutes les couleurs, quand il va renvoyer la lumière, ça va se sentir. Et on a des couleurs... C'est des lampes qui sont froides puisqu'on est à 15 000, 20 000 K. Alors, le tube néon, ce n'est pas vraiment une source qu'on utilise en éclairage. Ça s'utilise en affichage, en décoration. Mais c'est comme... Il existe et j'ai voulu le présenter parce qu'en fait, ce qu'on appelle tube néon, c'est ça, c'est un tube fluorescent. Alors, un tube fluorescent, eh bien, c'est en fait... On a des décharges dans un tube et on va déposer sur ce tube des poudres fluorescentes. Et c'est elles qui vont donner la couleur parce que la décharge, bon, il va y avoir cette couleur et puis qui va envoyer de la fluo sur ces poudres. Enfin, qui va créer de la fluorescence sur ces poudres. Et ici, vous voyez les différentes couleurs qu'on a. C'est un tube qui va être très froid, puis un peu moins froid et puis, franchement, température plus chaude. Donc, on peut, grâce à l'utilisation de... Travaillant bien sur les mélanges de poudre, avoir des couleurs qui sont assez vives ou avoir des couleurs pour l'éclairage intérieur habituel et traditionnel qui correspondent à du confort. Alors, les lampes fluo-compactes qu'on a vues arriver, donc, il y a une vingtaine d'années, c'est la même chose que des tubes. Simplement, ils sont plus petits. Et puis, les progrès de l'électronique de puissance ont permis tout ce qui est l'alimentation, les ballastes et tout ça, ça a été relativement miniaturisé et ça peut rentrer dans le culot des lampes. C'est pour ça que vous avez toujours... Là, tout ça, ça contient, en fait, de l'électronique. Et l'avantage, donc, on retrouve le spectre du mercure, puisque c'est la même chose qu'un tube fluo. Et l'avantage, c'est qu'on a vraiment toute une flexibilité sur les formes. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Là, j'ai encore rajouté d'autres formes ici. Et donc, c'est des lampes où on peut faire varier la température de couleur. Et on a ce que je ne vous ai pas trop présenté, mais là, on a fait vraiment un progrès sur les durées de vie. On arrive à des durées de vie qui sont quand même de 20 000 heures. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, maintenant, on va parler du composant, disons que le number one dans l'éclairage actuel, même s'il y a beaucoup de concurrence, qui est la diode électroluminescente. Alors, c'est une jonction semi-conducteur qui va émettre de la lumière. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a mis beaucoup de temps à maîtriser déjà de sortir de la lumière et ensuite de pouvoir avoir des couleurs dont on avait besoin. Donc, on a su créer d'abord des... En fait, le bleu, on a su le faire très, 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 très tôt, mais on n'arrivait pas vraiment à le maîtriser proprement. Donc, après, on a fait le rouge, le vert, et puis, on est revenu au bleu. Nakamura qui a su préparer des wafer avec une bonne stabilité. Et c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel de physique en 2014. Donc, c'est des choses qui doivent être fabriquées en salle blanche. Et puis, donc, il y a l'élément lui-même de la LED ici. Et puis, on peut rajouter par-dessus une optique pour travailler la lumière. Alors, en fait, la LED... Il y a plusieurs façons de l'assembler. Bon, soit c'est la LED pin classique qu'on connaît, qu'on retrouve même dans les petits jeux ou les montages électriques pour apprendre les premiers branchements à l'école. Après, on va les assembler de façon à ce que l'alimentation électrique soit déposée en surface pour pouvoir conserver le contact avec la surface du dessous pour faire évacuer la chaleur. Parce que dès qu'on va commencer à vouloir avoir du volume électroluminescent un peu important, ça se paye. Donc, on a beaucoup de lumière, mais on a beaucoup de chaleur qu'il faut évacuer. Donc, ce système de SMD ou Surface Monting Device, c'est ce que vous retrouvez sur ces systèmes-là. Là, il faut avoir ouvert pour les retrouver. Mais sur les rubans de LED qu'on a achetés maintenant, qu'on découpe pour la décoration, pour des éclairages précis. Alors, et puis, en fait, maintenant, ce qui est le plus, disons, qui est dans le vent, c'est le chip on board. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des LED qu'on va mettre les unes à côté des autres, on va mettre des micro-LED toutes sur l'ensemble et ça va pouvoir permettre de faire des surfaces beaucoup plus efficaces. Et on peut utiliser des formes différentes, notamment des formes linéaires pour remplacer, par exemple, les tubes fluorescents. Bon, alors, en fait, je vous ai parlé de ces LED. Vous voyez tout ce qu'il y a du jaune ici. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de se poser la question de la couleur qu'on va avoir. Donc, ce qui est intéressant en éclairage, c'est essentiellement de faire de la lumière blanche. Alors, la lumière blanche, soit on peut la faire avec des mini, des micro-LED. On mettra à côté une rouge, une verte et une bleue. Ce sera tout petit et pour avoir au final la recomposition des trois couleurs. Et puis, il y a le principe qui est d'utiliser une LED qui va émettre dans le bleu et qui va éclairer un phosphore qui peut être des nitrures, des grenats. Il y a toute une variété, c'est assez riche pour émettre de la lumière. Donc, on va avoir, en fait, le pic du bleu émis par la LED qui est dessous. Et dessus, on va avoir la fluorescence du lumifore. Et au final, on va avoir presque du blanc, mais il va y avoir quand même un trou de couleur. C'est ça qui est un petit peu embêtant et qui fait qu'on n'a pas vraiment un blanc qui est très satisfaisant. Alors, en fait, le luminophore, ça peut être vraiment beaucoup de choses. On peut donc utiliser quelque chose qui va émettre dans le bleu. Après, on peut mettre des luminophores, qu'il y en ait plusieurs, qui font du rouge, du vert et du bleu. Donc, on va avoir la somme de ces trois pics. Là, le bleu n'est pas pré-représenté, mais c'est comme s'il y était, quoi. Et donc, on va après avoir la... Par contre, pour avoir un luminophore, les luminophores qui fluorescent dans le rouge, le vert et le bleu, on va éclairer avec des lampes, avec des LED ultraviolettes. Donc, en fait, soit on prend une LED monochrome, les petits afficheurs, soit la LED blanche, on va la fabriquer avec une LED bleue et un luminophore jaune, soit on va la fabriquer avec une LED bleue et des luminophores verts et rouges, soit de l'UV et puis des luminophores RVB. Donc, il y a encore, au point de vue de la construction, de la conception, je vous ai montré ici des luminophores qui sont posés sur la LED et on peut également utiliser des luminophores qui soient déportés. Bon, ça permet d'imaginer d'autres systèmes. Alors, les avantages de ces systèmes, c'est qu'il y en a des données de vie qui sont énormes. C'est pour ça qu'une des premières applications industrielles des LED, ça a été l'éclairage des véhicules, parce que, bon, vous mettez une LED dans une voiture, la voiture sera remise à la casque, la LED marchera toujours. Ça consomme très peu. Alors, il y a l'inconvénient, c'est les sources bleues, ou même UV, donc avec la dangerosité du bleu, qui peut faire qu'en fait, pour les personnes qui ont des cristallins fragiles, pas terminés, ou qui sont vieillissantes, à ce moment-là, cet excès de bleu va détruire les cellules de la rétine. Et, bon, il y a aussi le fait que cet excès de lumière va aussi avoir des influences sur le rythme circadien. Alors là, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours. En fait, il faut vraiment définir tous les paramètres. Et la conclusion actuelle, c'est que si vous regardez une source à un mètre, sauf vraiment qu'elle soit très, très directive, et qu'on soit dans une position de fragilité, ce n'est pas très dangereux. Mais, bon, il y a tout un travail qui se fait actuellement, qui est repris. Et, en fait, ce qu'il faut, c'est définir des protocoles, parce que la dangerosité, non seulement, elle dépend de la source, mais également de l'environnement. Et, donc, c'est sur quoi les gens travaillent actuellement, puisque, après, il y a donc la géométrie de l'émission qu'il faut être capable de contrôler. Alors, pour contrôler la géométrie de l'émission, de contrôler ses sources, c'est ce que j'ai appelé transformer l'éclat, c'est-à-dire qu'il faut connaître les indicatifs, l'indication de rayonnement. Et, à partir de ça, avec des coupelles réfléchissantes, des matériaux diffusants ou transmissions, des matériaux diffusants en réflexion, on va pouvoir avoir ce qu'on souhaite. Donc, ça relève de la conception mécanique, optique, l'électronique, thermique, qui est très importante, et esthétique. Par exemple, les matériaux diffusants en transmission, on fait des matériaux pour pouvoir vraiment maîtriser la géométrie du rayonnement. On peut faire des matériaux qui transforment. Vous envoyez un spot rond sur ce matériau. Autant, à la sortie, vous allez récupérer une ellipse ou quelque chose d'une ellipse dans l'autre sens. Il y a tout un travail dans les plastiques, les plexiglas, qui sont très intéressants pour pouvoir contrôler, justement. Alors, voilà. Bien sûr, on peut utiliser la réfraction et avoir différentes formes de sources. Alors, les coupelles, elles sont intéressantes parce qu'elles vont aider à façonner la géométrie du faisceau, mais aussi parce qu'en fait, vous voyez qu'il y en a qui sont lisses, d'autres qui sont striées. Et ce que m'a dit un fabricant, c'est que quand la lumière était de très bonne qualité, que la LED était vraiment bien homogène dans son indicatrice, on utilisait une coupelle qui était bien polie. Et par contre, le fait d'utiliser des petites structures comme ça, ça va permettre un petit peu de moyenner tous les défauts et d'avoir un éclairage plus joli par rapport à celui du départ. Alors, ça, c'est un exemple. C'est d'un montage qui va dehors, une pièce 67. C'est en fait ce qu'on utilise pour éclairer les stades actuellement. Donc, le fabricant s'engage à des variations de température de couleur assez importantes. On a 36 000 lumens avec 500 watts de consommation. Alors là, en fait, on a mis ces 150 LED qui sont utilisés sur ce dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ces LED ? C'est que vous avez un lustre à la maison que vous avez bien envie de garder, mais vous ne trouvez plus. Quand on va dans les surfaces de bricolage, on voit les gens au rayon éclairage, ils cherchent les lampes. Voilà, ils ne sont pas contents. Eh bien, il y a maintenant la réponse à ceci. Ceci, c'est d'avoir inventé, à représenter des filaments qui font 2 mm d'épaisseur, quelques centimètres de longueur et qui va émettre 120 lumens, ce qui est quand même pas mal puisque avec un filament, vous pouvez déjà bien éclairer. Et puis après, vous pouvez ajouter autant de filaments que vous voulez et avoir des formes très variées. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir là, mais j'ai photographié un détail de lampe. Et en fait, ici, vous voyez la structure du filament. Donc, ce sont une quinzaine de LED qui ont été posées les unes à côté des autres et qui ont été noyées dans la résine pour obtenir ce type de lampe. Après, il suffit de... L'ampoule, c'est uniquement pour faire joli. Il n'y a pas besoin d'avoir du vide. Elle est à l'air. Et on a tous les culots qu'on veut pour pouvoir utiliser son éclairage. Donc, les applications domestiques, on va se poser la question de qu'est-ce que je veux faire avec. Je veux m'éclairer pour lire, pour faire la cuisine, pour faire dans la salle de bain. Après, comment ? Donc, éclairage au plafond, éclairage vertical, par les murs, éclairage ponctuel ou étendu. On a beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer. Et bien sûr, ce que je veux, c'est... Mon but, ce sera d'avoir l'intensité dont j'ai besoin, un bon rendu de couleurs et des indicatrices aussi qui vont correspondre à l'ambiance de l'éclairage que je souhaite. Au niveau professionnel, on a donc différents lieux. On sent bien qu'on ne va pas éclairer de la même façon une bibliothèque, une usine, une salle d'opération ou une scène de spectacle ou les restaurants. Donc, comment ? C'est toujours avec les mêmes... Ou par le plafond, par les côtés ponctuels et étendus. Et les exigences sont évidemment les mêmes. Alors là, on va voir quelques exemples d'éclairage dans le... dans le professionnel ou appliqué. Alors, le premier éclairage ici, c'est une cave vinicole. Et en fait, le concepteur a choisi de donner au luminaire une courbe pour que ça s'inscrive avec la courbe du plafond. Donc, on a sur le haut de la courbe, on a un éclairage bien réparti qui va nous envoyer un éclairage homogène sur le plafond. Mais par contre, bon, il faut quand même éclairer ce qui est le plus important. Donc, il a positionné des éclairages plus directifs, plus ponctuels, pour pouvoir vraiment mettre en valeur les tonneaux. Alors, le diamant, la contrainte pour un diamant, on sait qu'un diamant, plus il est blanc, plus il va être beau. Donc, le bijoutier, il n'a pas intérêt à mettre des couleurs sur ces diamants. Donc, on va avoir un éclairage par le dessus, pour appeler comment nous, on regarde briller un diamant, et avec une lumière qui soit la plus blanche possible. Là, c'est un exemple de boutique d'une marque bien connue. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a travaillé avec différents types de lumières. C'est-à-dire qu'il y a l'espace de vente où on va essayer des chaussures, puisqu'il s'agit d'une boutique éphémère de chaussures. Donc, on est très bien éclairé par des sources ponctuelles par en haut. Par contre, sur les côtés, pour la mise en valeur des objets, le concepteur a utilisé d'abord un éclairage vertical et qu'il a choisi de la couleur de la marque. Le dernier exemple, c'est celui de liquide, plus ou moins précieux, puisque la même technique peut s'appliquer pour les parfums ou pour du vin, en particulier les blancs et les rosés. Donc là, c'est de l'huile d'olive. Ce qui est important, c'est d'avoir une couleur qui va passer, un éclairage qui va arriver par derrière, qui va restituer, donc il doit avoir un bon ennu de couleur, et on va utiliser la transparence pour mettre en valeur la couleur de l'huile, jouant sur les contrastes. Bon, il y a un gros travail de design qui a débuté avec, disons, l'électricité, évidemment. Le Bauhaus a vraiment renforcé cette recherche de design dans l'éclairage. ici, alors c'est pas fait, c'est pas moderne, puisque c'est la ville à Noailles et c'est de 1930, du côté de Nice. Et ce qui est remarquable, bon, c'est ce jeu qu'a fait l'artiste, avec les différentes formes, les volumes, et est resté sur une... il n'y a pas beaucoup de couleurs ni de formes, c'est vraiment très limité et c'est ça qui en fait la beauté. L'éclairage urbain a des contraintes qu'on a réalisées il y a quelque temps. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué que c'est une dimension sociétale et sociale. Donc, parce que l'éclairage urbain, comme on l'a conçu en rajoutant de plus en plus de lumière, eh bien, il contribue à la pollution lumineuse, ce qui est très ennuyeux pour les astronomes qui travaillent dans les observatoires, il en existe encore, ou les astronomes amateurs, mais c'est aussi très mauvais pour la biodiversité, parce que trop de lumière sur les routes ou même en ville, la biodiversité des villes, on se rend compte qu'elle existe réellement, est complètement perturbée. Donc, on doit travailler, on conçoit maintenant des lampadaires et on commence à vraiment avoir beaucoup de villes qui s'équipent avec des nouveaux lampadaires qui respectent le fait de ne pas arroser le ciel avec trop de lumière. Voilà un autre exemple. Alors, dans le spectacle, alors là, on peut faire vraiment ce qu'on veut, suivant, on va s'adapter et si on a donc un concert de musique vivante, eh bien, on va pouvoir travailler avec les couleurs, avec les formes et aussi ce qu'on ne voit pas dans le temps, on peut pulser la lumière, etc. Mais on peut être amené à avoir besoin de faire des choses beaucoup plus délicates, comme ici, sur ce spectacle de danse de préloge-cage. Et donc, il y a eu un travail sur la direction de la lumière, mais il y a une chose dont je n'ai pas parlé en parlant des IRC et qu'on peut retrouver ce problème ici, c'est la difficulté du rendu de la peau. Donc, il y a toute cette nécessité et le rendu de la peau et je ne profite pas pour ouvrir une petite parenthèse, est un problème économique très important parce que c'est comme ça qu'on va bien vendre des produits de maquillage. Donc, les fabricants, certains fabricants d'éclairage, de LED, s'attachent vraiment à proposer aux industriels du parfum ou du commerce du parfum et plutôt des fournitins, d'ailleurs, des systèmes d'éclairage qui vont bien... La cliente sera contente, voilà, elle ne va pas trouver que finalement, de ce qu'elle achetait, ça ne marchait pas. Alors, l'éclairage est énormément utilisé pour la Noël. Il y a des fabricants qui vont chaque fois utiliser les dernières techniques, notamment la maison Blachère dans le Vaucluse qui utilise les dernières techniques de LED pour pouvoir toujours imaginer des choses qui nous fascinent ou nous amusent chaque année. Il y a aussi l'éclairage envahit notre espace urbain. Alors, c'est des murs à LED dans la vocation. On peut être tout simplement de donner des illusions optiques, un peu comme des tableaux à la Vazarelli, où on joue sur les formes d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir aussi un aspect informatique, informatif. On a tous vu le développement de ces grands tableaux à LED pour donner la météo, mais aussi d'autres indications. Et ici, j'ai présenté une structure qui a été mise au point par une start-up Lumini à Marseille qui s'appelle LEDChat. En fait, chaque élément, ce sont des petits circuits, donc des SMD, sur quelque chose qui ressemble à des triangles. Et ce sont des LED dont on va pouvoir commander la couleur en utilisant une torche infrarouge. Donc, on va éclairer... Alors, on voit très mal, mais c'est sur le dessin qui est en... La photo qui est ici, c'est censé être montré. On va éclairer avec l'infrarouge une plaque. Et ensuite, suivant comment on va avoir programmé, l'information qui est arrivée sur cette plaque va se propager pour pouvoir transmettre de l'information sur l'ensemble lumineux qu'on voit ici. Bon, c'est... Il faut voir après ce qu'on fait avec, mais c'est intéressant. L'architecture... L'éclairage dans l'architecture, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on veut... Si on veut mettre en valeur du patrimoine ou si, au contraire, on a d'autres objectifs. Alors, pour l'éclairage du patrimoine, eh bien, il y a à s'occuper d'éclairer les façades, les corniches et les ouvertures. Et en fait, les systèmes actuels à l'aide sont vraiment très flexibles et permettent d'imaginer chaque fois des solutions qui correspondent à ce dont on a envie. et on peut aussi travailler sur les couleurs. Donc, un autre exemple d'architecture. Ici, les artistes ont mis... Les architectes ont installé des voilettes. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a imaginé des LED qui... Enfin, des bandes de LED qui ont été fabriquées spécialement parce qu'elles sont cachées là. Et donc, elles vont par derrière et elles font un éclairage diffusant. et en plus, ces voilettes peuvent bouger avec le vent. Donc, la globalité du projet, c'était à la fois de proposer des nouvelles sensations de lumière avec ces voilettes et leur éclairage, mais que le client des galeries Lafayette ne soit pas trop perdu. Donc, on a conservé en bas et au niveau des enseignes, des éclairages traditionnels. Bon, toutes ces nouvelles façons de produire de la lumière, évidemment, sont très fascinantes pour les créateurs, que ce soit dans l'art optique, mais aussi dans les éclairages urbains. On fait intervenir... Alors, je vais juste donner le nom de François Morellet qui est un artiste et qui a été l'un des premiers à introduire le pop-art. et ce que j'apprécie, c'est beaucoup, c'est que c'est fait de manière... en utilisant très peu de choses. C'est assez minimaliste. Et donc, il y a une très belle expression à partir de... vraiment, de tubes à néon. Là, cette fois-ci, on n'est pas obligé d'utiliser que forcément les dernières sources de lumière, d'autant plus que François Morellet a travaillé sur ces systèmes-là il y a déjà quelques dizaines d'années. Donc, le pop-art existe depuis déjà pas mal de temps. Et là, j'ai donné l'exemple encore du Mucem. Donc, c'est un artiste qui fait à la fois des œuvres de lumière, mais qui fait aussi de la mise en lumière urbaine du lampadaire, par exemple. Et sur le mouchin-rabé du Mucem, il a introduit, c'est assez difficile à voir là, mais vous avez là des diodes turquoises et des diodes bleues. Et tout ça, c'est piloté par un système électronique, donc ça bouge dans le temps. Et le choix des couleurs n'est pas innocent, puisqu'on sait bien qu'en basse lumière, nous sommes plus sensibles à du bleu. Donc, c'est pour ça qu'on voit très bien ce qui se passe et qu'on est à l'aise avec ce genre d'éclairage et qui a le bonheur de pouvoir se réfléchir dans la mer. Alors, en allant vers la fin de cette conférence, surtout si on s'adresse dans le public, je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants, eh bien, il y a beaucoup de métiers qu'on peut, qui vont porter vers l'éclairage. Au niveau de la production, il faut des fabricants de composants. Alors, bien sûr, il faut de la recherche et du développement, de la recherche en amont, puis du développement. Il y a du bureau d'études, enfin, du design, au niveau de la production, parce qu'il faut que le package qu'on va vendre, qu'il tienne la route aussi. Et puis, au niveau de la conception de la lumière, alors, ces nouveaux métiers qui commencent à l'être un petit peu moins, qui sont ceux concepteurs de lumière, il y a vraiment beaucoup de, maintenant, d'entreprises qui fabriquent de la lumière, enfin, qui conçoivent de la lumière. Bon, après, graphisme, architecte, savoir mesurer, donc, des ingénieurs éclairagistes, des designers, bien sûr, pour finir une ambiance. Et après, il y a aussi la maintenance. Une fois que tout est installé, il faut aussi... Donc, il y a beaucoup de métiers en utilisant, finalement, quelque chose de beau, la lumière et l'éclairage. Alors, l'avant-garde, j'ai voulu mettre quelques exemples. Ici, vous avez... C'est une lampe, en fait, avec un système... Vous avez cet axe noir, en métal noir, et puis, on a une feuille d'acrylique qui fait donc un cercle, enfin, demi-cercle. Et puis, quand vous vous promenez autour de cette lampe, vous voyez donc ces structures, ces espèces de cylindres, là, ou de ressorts, les uns au-dessus des autres. Et en fait, comment ça fonctionne ? Eh bien, on a tout simplement... Enfin, l'artiste, qui est hollandais, a installé sur la partie noire, là, quand on tourne, on fait le tour de la lampe, on voit un ruban de LED et ces LED vont être envoyés sur la périphérie donc qui est en... en métacrylate et... et il va y avoir... Alors, ce matériau a des structures qui sont gravées, sous forme de réseau, enfin, de traits dans un sens et dans l'autre. Et il va y avoir à la fois de la réflexion, de la diffusion, réflexion dans les différentes qui vont se superposer et ça va donner ces formes compliquées et qui peuvent aussi s'expliquer par des phénomènes de moiré qui vont se rajouter à tout ça. Donc, voilà, je vous remontre ici. Vous voyez, les LED, elles sont cachées là-derrière et voilà ce que ça donne au final. Et ça bouge en même temps. La figure que vous voyez, elle va bouger quand vous vous déplacez dans votre pièce. Alors, je n'ai pas parlé des OLED encore. Donc, les OLED, c'est fait avec des molécules organiques et c'est utilisé, bon, pour l'instant, essentiellement dans les smartphones, dans l'éclairage de voiture. Ça commence petit à petit. Maintenant, il semblerait que on a beaucoup parlé des OLED à une époque pour l'éclairage. On en trouvait d'ailleurs, on pouvait acheter des petits morceaux d'OLED. Puis après, il n'y a plus rien. Maintenant, les fabricants se sont relancés ces derniers temps, essentiellement Philips, LG et Osram. Et en fait, ils vendent de la LED qui est toute prête déjà, qu'on n'a plus qu'à brancher. Et une ouverture, c'est l'intérêt des LEDs. Bon, on voit qu'on peut changer les températures de couleur, mais c'est aussi que ça peut être flexible. Et puis, ça peut permettre une nouvelle créativité dans la conception de luminaires. Ici, c'est un exemple de la société Black Body. Donc, ce sont des opticiens, des gens qui font de l'éclairage et qui revendent après à des éditeurs de lumière. Ici, la société italienne Artemide. Une nouvelle façon aussi de fabriquer de la lumière, c'est d'utiliser la bioluminescence. La bioluminescence, c'est de produire de la lumière par un... Enfin, c'est d'utiliser la production de la lumière par un organisme vivant et qui suit une réaction chimique qui se passe suite à l'énergie qui est envoyée donc par la... Alors, la société Glowy est très motrice dans ce genre de choses. Elle propose plein de nouveaux dispositifs. Ils vont utiliser des bactéries venues des calamars, mais en fait, qui vont être insérées dans le produit. Mais en fait, on va trouver des bactéries fluorescentes dans beaucoup de choses, les méduses, les poissons, les crevettes. Enfin, il y a des tas de choses qui bioluminent. Et donc, là, il y a un exemple de l'oluminescence dans des boîtes de pétri. Et ça marche sans électricité, sans accordement donc électrique. Ça peut se mettre dans du film adhésif. Ça peut donc être très, très fin. Et la matière première se régénère pour peu qu'on envoie du méthane de manière continue. pour que les bactéries soient tout le temps réactivées. Et puis, c'est des choses qui sont vraiment personnalisables à souhaiter. Donc, ça peut être appliqué dans les éclairages, dans beaucoup de choses. Il y a des artistes maintenant qui commencent à faire aussi des œuvres. Alors, en fait, comme il faut réactiver les bactéries, on peut aussi jouer dans le cadre de création artistique sur l'éphémère. Donc, il y a des choses qui peuvent demeurer, d'autres qui sont... Enfin, ça fait beaucoup de possibilités. Alors là, c'est un exemple d'éclairage de façade parce qu'actuellement, on n'est peut-être pas dans la situation où on pourrait éclairer vraiment avec de la bioluminescence de manière... comme dans un studio, par exemple. mais on peut l'éclairer déjà de manière d'ambiance. On peut l'utiliser pour éclairer des façades comme ici. Alors, ce qu'il y a, c'est que finalement, c'est un peu tristouné, c'est toujours de ce bleu-là. Eh bien non, pas du tout. Si on utilise le bio-hacking, c'est-à-dire si on va mettre des colorants bien particuliers, par exemple, dans un champignon, on va pouvoir rendre un champignon luminescent et en plus, cette fois-ci, on est dans une nouvelle couleur qui va être du vert. Alors, le futur, eh bien, c'est maintenant, on n'en a pas trop parlé, c'est l'éclairage intelligent utilisé dans l'éclairage de rue. C'est généralisé des LED dimables. Alors, dimables, ça veut dire, ce sont des LED, parce que c'est en fait ce qu'on reprochait aux LED, comme d'ailleurs aux fluos compacts, ce sont des lampes dont on ne peut pas faire varier l'intensité. Mais maintenant, les fabricants savent faire varier l'intensité. Et en plus, ils savent même faire aussi faire des sources qui savent faire varier la température de couleur. Donc, on a vraiment là, on commence à avoir des produits qui sont très intéressants pour fabriquer de l'éclairage. Et puis, tous ces systèmes qui sont des microsystèmes qui utilisent de l'électronique, eh bien, on peut les connecter. Et puis, on peut imaginer aussi des nouveaux réseaux utilisant le Li-Fi. Alors, le Li-Fi, eh bien, c'est simple. C'est tout simplement qu'à la sortie de votre serveur, votre signal, eh bien, il va être modulé de manière lumineuse. Enfin, on va récupérer de la lumière qui va être, qui va se moduler la lumière. Et une fois que le signal et que la lumière modulée, elle va arriver ici, elle va tomber sur, elle va alimenter, le signal va alimenter une lampe. Moi, je n'étais pas très claire. Donc, c'est le signal qui est modulé qui va alimenter une lampe. et cette lampe qui contient l'information qui provient du serveur va éclairer un photodétecteur et le photodétecteur, après, tout ça, ça va être ramené sur votre ordinateur. Donc, on va pouvoir travailler avec des vitesses de communication assez rapides. On consomme très peu d'énergie et une nouvelle flexibilité qui apparaît par rapport au Wi-Fi. Une autre façon d'aller vers le futur, c'est d'imaginer des lampes, de reimaginer des lampes traditionnelles. Cette fois-ci, la lampe à filaments de graphène, on va remplacer le tungstène par un filament de graphène. Et là, on va gagner énormément puisqu'on va gagner dix fois sur la consommation, sur l'éclairage. Enfin, on va avoir des choses qui sont très lumineuses et qui vont être aussi, qui vont durer beaucoup plus longtemps. Alors, il y a encore une autre solution concernant les lampes à incandescence. C'est un filament, le filament de tungstène qu'on a. On y met tout autour un cristal photonique et ce cristal photonique est fabriqué de façon à laisser passer la lumière visible et à réfléchir sur le filament, la lumière infrarouge. Si bien que le filament va être réchauffé, va être à nouveau alimenté pour pouvoir rayonner par l'infrarouge par l'infrarouge qu'il a émis, on a un recyclage de l'énergie et paraît-il que c'est très prometteur. On va voir le futur. Et pour terminer, là, je vous ai mis un petit film qui montre, en fait, l'éclairage urbain. Donc, vous allez voir une voiture, bon, parce que pour la sécurité, on aime bien en ville, y voir. Donc, quand la voiture arrive, au fur et à mesure, les lampadaires vont s'éclairer et puis, au bout d'un certain temps, il y a une certaine inertie, ça va s'éteindre. Et puis, là, on va voir arriver un piéton et quand le piéton va arriver, passe, il se retrouve dans un milieu éclairé parce que c'est bien la controverse de l'éclairage, des économies d'énergie sur l'éclairage urbain, c'est qu'on a quand même besoin aussi de proposer de la sécurité aux usagers. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie pour votre attention. Et sur ce dernier transparent, vous pourrez trouver certaines références. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez des informations plus précises. Merci. Merci, Fernande, pour cet exposé captivant et très intéressant. On prend vraiment conscience que l'éclairage, d'abord, c'est quelque chose fondamental dans notre vie de tous les jours. Et puis, c'est finalement beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, en particulier, la qualité d'un éclairage est caractérisée par plusieurs paramètres, ce qui rend les choses un peu compliquées. On a parlé de la température de couleur de l'IRC. Et là, j'ai une première question d'un internaute. Est-ce que les éclairages modernes, finalement, comme les LED, par exemple, au final, est-ce qu'ils sont de meilleure qualité que les éclairages traditionnels, comme la bougie, les lampes à incandescence, qui finalement émettaient de la lumière selon le même principe que le soleil ? Et puis, une deuxième question qui est un peu lié, quel est le rôle finalement dans l'éclairage intérieur de la décoration, par exemple, la couleur des murs ou des meubles sur la qualité, justement, de l'éclairage ? Alors, pour l'IRC des LED, les vendeurs, les fabricants, pensent qu'ils arrivent pratiquement à 90. 90, c'est classique, même 95. Et ça progresse vraiment. Mais comme je l'ai dit, l'IRC n'est pas la qualité, le facteur qui est vraiment bien adapté. Il vaut mieux parler de CQS. On commence à utiliser les CQS. Alors, quand vous achetez une lampe, si vous avez besoin d'en acheter 50, vous en achetez une, vous regardez si elle vous plaît. Et puis, si c'est le rendu que vous voulez, vous la prenez si vous trouvez que ce n'est pas bon. Parce qu'il y a l'IRC, mais il y a aussi la température de couleur. Parce que suivant la température de couleur que vous avez, vous n'aurez pas forcément le même rendu aussi. Et puis, vous avez aussi votre lumière. Quand vous regardez quelque chose, c'est éclairé, reçu par la lampe directement. Donc, on peut avoir des lampes qui soient très directives ou qui ne soient pas directives, qui soient de large étendue et ça va quand même changer. Parce que les ombres sont moins brutes, par exemple. Et tout ça, ça intervient. Et j'en arrive comme ça à la deuxième question, dont je ne me rappelle plus exactement. Mais disons que si on veut vraiment faire... Mais je pense que c'est le travail de professionnel. parce que quand on veut faire intervenir l'influence des murs, faire de la décoration, par exemple, dans un restaurant, il faut quand même savoir un petit peu ce qu'on veut, mais il faut aussi avoir dans sa poche ce qui s'appelle un luxe-mètre et puis le poser aux différents endroits. Parce qu'il faut quand même que la table du repas est au moins 200 luxe, même si par ailleurs, on a envie d'avoir des atmosphères plus intimes. Alors, il y a une règle qui dit que... J'allais y être, mais je ne l'ai pas cité tout à l'heure. basse lumière avec des lumières chaudes, haute lumière avec des lumières froides. C'est évident parce que ça, effectivement, nous, nous vivons dans le jour avec des lumières froides et le soir, quand on allume, on allumait nos lampes à incandescence avec des lumières chaudes et on est programmé pour vivre avec cette variabilité qui correspond à celle du jour et de la nuit. D'accord, merci. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de parts, de subjectifs dans la perception, finalement, de l'éclairage. Alors, j'ai une autre question qui est celle-ci. Donc, on ne recycle pas les ampoules à incandescence aujourd'hui, on recycle les tubes fluorescents ou les ampoules fluocompactes. Qu'en est-il des LED ? Est-ce qu'il y a un risque potentiel pour l'environnement ? Alors, je pense que toute la... toute l'industrie, l'industrie du semi-conducteur est polluante. Déjà quand on les fabrique. Alors, ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais je sais par exemple que les semi-conducteurs, quand on utilise des semi-conducteurs, il y a quand même de la chimie, on utilise des produits chimiques et puis on rejette tout ça dehors. Et bon, après, le silicium, c'est encore autre chose. C'est sûr que toutes les nouvelles sources, mais est-ce que ce sera plus polluant que les anciennes sources ? C'est comme la dangerosité des LED. Bon, est-ce que quand on regarde de toute façon une lumière très vive fabriquée par une source traditionnelle, c'est tout aussi dangereux ? Le propre rétinien, on le détruit. Bon, on a même eu une source naturelle qui est hyper dangereuse. Donc, à chaque fois, il faut réfléchir, mesurer, espérer quand on n'est pas bien au courant, qu'on a des consignes fabriquées par les industriels qui correspondent à la réalité et qui ne sont pas forcément basées que sur du besoin de vendre. Voilà. Je pense que c'est des solutions qui sont, c'est des questions qui ne sont pas forcément faciles. C'est toujours une question d'équilibre. Alors, justement, pour revenir sur cette dangerosité, tu disais que c'est la couleur bleue qui est dangereuse. Ça, ça surprend beaucoup, manifestement, puisque d'une certaine manière, l'éclairage naturel, il n'est pas mal bleu. En tout cas, le ciel, normalement, il est bleu, en tout cas, de temps en temps. Donc, en quoi est-ce que le bleu est dangereux ? Mais parce qu'il est beaucoup plus intense. Il y a beaucoup plus de... C'est vraiment... Et puis, ce sont des sources qui sont ponctuelles. C'est vraiment très concentré, très ponctuel. Ce que j'ai dit, c'est que c'était dangereux pour des sources qui sont... Si vous avez une lettre de puissance que vous regardez comme ça, là, tout près, là, ça va être dangereux. De même que, bon, on sait bien que les gamins, on leur dit, quand ils ont un pointeur laser, te l'envoient pas dans l'œil. Alors, le bleu, ça va correspondre à... qu'on va détruire certaines cellules qui sont au fond de l'œil plus facilement avec du bleu, je crois. D'accord. Donc, en fait, c'est la quantité de bleu qu'il y a dans l'éclairage. C'est ça, c'est le fait qu'il y en ait beaucoup plus que dans un éclairage naturel. Oui. D'accord. D'accord. Alors, j'ai encore une question peut-être un peu triviale, mais on a parlé des lampes à décharge au mercure et des tubes fluorescents qui fonctionnent tous les deux avec du mercure. C'est quoi la différence, finalement, entre les deux? Dans un cas, on récupère... Dans la lampe à décharge, on va tout de suite avoir le spectre du mercure. Donc, c'est les fameuses rayes que j'ai montrées tout à l'heure avec du violet, du bleu, du vert, de l'oranger et du rouge. Alors qu'avec un tube fluo qui va contenir la vapeur de mercure, la vapeur de mercure va émettre de la lumière qui correspond au spectre du mercure qui va rendre fluorescent les poudres qui sont sur la surface du tube et dont on a vu que, suivant la qualité de ces poudres, on peut avoir des couleurs, avoir des sources qui sont plus ou moins chaudes. En fait, on pourrait dire que c'est presque pareil qu'une LED puisqu'on a la lumière qui est émise et puis là, on a un luminophore qui est déporté. Il n'est plus collé sur la décharge parce que ce serait difficile de faire fonctionner comme ça. Mais disons qu'on a donc, puisqu'on utilise ce terme de luminophore, il a d'abord été utilisé en déporté avant d'être collé sur la partie émissive du système. Mais pourquoi on a besoin de poudre dans un cas et pas dans l'autre en fin de compte? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de poudre, donc de luminophore dans le cas des tubes fluorescents et qu'on utilise directement les raies qui sont émises par le mercure dans la lampe à décharge? Mais ce sont deux conceptions différentes. D'abord, on a commencé par utiliser les lampes à décharge. Je pense avant les lampes à décharge. l'intérêt d'avoir la fluorescence, c'est que ça a permis de récupérer les couleurs par fluorescence qui peuvent être plus riches, qui vont avoir un spectre plus continu par rapport à un spectre discret qui était celui du mercure. D'accord. Donc, en fait, ça permet d'avoir un éclairage de meilleure qualité. Ah oui. D'accord. Ok, bien, je propose qu'on s'arrête là pour les réponses orales aux questions. Mais Fernand Vadel continuera à répondre à vos questions sur Twitter, donc sur le hashtag Quitquam. Je vous donne rendez-vous le 23 mars pour la prochaine conférence Quitquam Live qui sera donnée par Christophe Letaillet, professeur au Coria à Normandie Université et CNRS. Le titre de cette conférence sera Cieux chaotique, de la théorie de la Lune à l'activité solaire. Voilà qui promet d'être très intéressant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501